bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo de présentation d'une batterie lithium de chez power queen alors pour ceux qui se disent la batterie lithium j'aimerais bien y passer malheureusement ma batterie est à l'extérieur du camping car je vous rassure cette vidéo est faite pour vous car cette batterie a une fonction qui est faite pour vous pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis ça et bien c'est tout simple je vous explique une batterie lithium à partir de 0 degrés même un petit peu avant il est fortement déconseillé de la charger mais à partir de 0 degrés une sécurité qui se met en place qui empêche de la recharger lorsque l'on a la batterie à l'intérieur de la cellule il n'y a pas de souci un tout se passe bien vu que lorsqu'on est dans le camping car et bien on met le chauffage donc ça ne nous pose pas de problème mais pour ceux qui ont la batterie à l'extérieur de la cellule par exemple sous le capot et bien ça pose problème lorsqu'ils partent en hiver donc c'est pour ça tout simplement qu'il ya beaucoup de personnes qui sont malheureusement contraint de ne pas pouvoir passer sur une batterie de type lithium cette batterie là une fonction qui va pallier ce problème maintenant que ça s'est dit et bien passons tout de suite au déballage de cette batterie dans le carton qu'est ce que vous allez retrouver vous avez retrouvé en premier lieu et bien des modes d'emploi des modes d'emploi en anglais des modes d'emploi en allemand pour le coup je dois avouer j'ai feuilleté le mode d'emploi il est vraiment super bien fait il ya vraiment plein d'informations très intéressante que l'on retrouve à l'intérieur vous avez retrouvé à l'intérieur les tensions de charges maximales les tensions de charges normales les tensions de décharge et les tensions de décharge maximale vous avez retrouvé aussi la courbe caractéristique d'une batterie de type live po 4 vous allez retrouver les différents couplages possible un parallèle couplage série couplage parallèle série d'ailleurs à ce passage là ça m'a un petit peu fait marrer parce que vous devez le savoir le couplage parallèle en camping car et bien ça fait polémique il y en a qui disent qu'il faut prendre le plus sur une batterie et le moins sur une autre batterie il y en a comme moi qui sont partisans du fait que toute façon comprennent le plus sur une batterie ou l'autre ça ne change absolument rien et bien la power queen ils sortent dans leur schéma un schéma de liaison en parallèle qui met tout le monde d'accord c'est celui là là au moins ils ont su trouver la solution on ne peut pas dire que ce câblage là est mauvais il met d'accord les deux partisans les partisans des deux clans voilà ça c'était le petit aparté mais honnêtement oui à l'intérieur le bouquin est vraiment très bien fait ensuite qu'est ce qu'on va retrouver et bien on va retrouver une première mousse de protection avec un autocollant enlevé en dessous ça vous avez les vis de jonction pour le bornier de la batterie après on retrouve bien évidemment la batterie dans un petit pochon je vous enlève tout ça tac donc voilà la batterie 12,8 volts 100 empereur de chez power queen avec une fonction très spéciale c'est pour ça que j'ai souhaité présenter celle-là auto hitting avec de la lumière c'est mieux donc elle est auto hitting elle est auto chauffante et c'est pour ça que je disais que cette batterie est faite pour ceux qui ont leur batterie à l'extérieur de leur camping-car parce qu'elle va se réchauffer passer en dessous une certaine température en dessous de 5 degrés il ya deux pas de chauffant qui vont se mettre en action pour réchauffer les cellules et permettre de l'utiliser à l'extérieur l'hiver sans souci alors attention à une chose le chauffage ne fonctionne que si vous essayez de recharger la batterie le chauffage ne va pas fonctionner avec l'énergie de la batterie il va fonctionner avec l'énergie qu'on lui applique pourquoi tout simplement pour éviter une auto destruction de la batterie imaginez vous avez ce type de batterie là dans votre camping car et qui utilise sa propre énergie pour se réchauffer vous y vernez votre camping car et bien pendant l'hiver elle va faire que de se réchauffer et vous allez arriver au printemps au beau jour la batterie va être morte elle va être en décharge très profonde et même si c'est du live po 4 ça ne pardonne pas sur le long terme donc c'est pour ça que c'est bridé pour que le système de chauffage se mette en route et bien il faut qu'on lui applique une tension de toute façon le but de la réchauffer c'est pour pouvoir la charger donc on va pas la réchauffer si on veut pas la chargée voilà donc le système de chauffage ne va fonctionner que si votre alternateur vos panneaux solaires ou votre chargeur 220 volts débite de la tension pour recharger votre batterie je le rappelle pour la décharge il n'y a pas de problème de température on peut décharger une batterie lithium jusqu'à moins 20 degrés il n'y a pas de souci mais c'est pour la charge il ne faut pas la chargée en dessous de 0 degré alors bien évidemment le système de chauffage je l'ai testé 1 je les laissais hier dehors toute la journée il faisait entre 1 et 2 degrés comme ça elle était bien froide et en fin de journée j'ai essayé de la recharger j'ai collé dessus un petit capteur de température sur un testeur de batterie vous allez le voir juste après ce type de testeur de batterie là il ya un petit capteur de température qui est vraiment très très sensible je l'ai collé sur le bord de la batterie je lui appliquer une tension pour essayer de la recharger et j'ai suivi l'évolution de la température au début j'étais aux alentours de 5 degrés une demi-heure plus tard j'étais à 7 8 degrés 7 8 degrés sur le plastique à l'extérieur de la batterie donc les cellules étaient déjà bien plus chaudes en fin de journée au bout d'un certain temps de charge j'ai bien atteint les 10 degrés sur la coque de la batterie donc le système de réchauffage fonctionne vraiment passons tout de suite aux dimensions de la batterie comme vous pouvez voir c'est une batterie qui semble de dimension plutôt standard on va la comparer avec mon ancienne batterie cellule voilà ouais c'est pas le même poids ça franchement ça se lève d'une main l'autre c'est un petit peu plus dur donc voilà je les mets l'une à côté de l'autre vous pouvez voir elle a un petit peu moins large mais elle est un petit peu plus haute attention elle est plus haute mais là il n'y a pas les connexions donc faut prévoir un petit espace suffisant faut qu'ils aient de quoi la loger voilà sinon au niveau dimension comme ça c'est la même il n'y a pas de souci ça concernant les connexions là il va falloir les remplacer si jamais vous partez sur ce type de batterie parce qu'une batterie classique ce sont des connexions comme ça et là il va falloir avoir une cosse à oeil et mettre une vis vis et directement dessus bon c'est pas bien grave il n'y a rien de bien horrible donc voilà ça c'est un petit peu pour la présentation et les caractéristiques de la batterie donc je le rappelle batterie 12,8 volts 100 ampères heures auto chauffante pour pouvoir l'utiliser lorsque la batterie est à l'extérieur de la cellule et d'une taille à peu près standard il ya juste deux centimètres plus haut et le type de bornier qui est différent alors comme je vous le disais j'ai réalisé des tests je me suis pas contenté de tester juste la fonction chauffage de la batterie j'ai aussi voulu regarder sa capacité savoir si elle faisait vraiment sans erreur ou si elle faisait un petit peu moins à ses fins j'ai utilisé ce module là c'est un dl 24 c'est un module de test de batterie le protocole de test est vraiment très simple à vous charger la batterie à fond moi je les charge et jusqu'à 13 75 enfin jusqu'à ce qu'elle coupe elle était vraiment chargé à fond vous branchez ce module là vous choisissez l'intensité de décharge et vous laissez le module travailler il va faire le calcul tout seul le module étant limité je ne pouvais décharger qu'à 10 ampères donc du coup le le test a été assez long je ne l'ai pas filmé il faut savoir qu'au bout de 10 heures j'avais déchargé 100 ampères heures mais il en restait donc du coup je me suis dit que j'allais continuer j'allais vraiment l'emmener jusqu'au bout jusqu'à la tension de 11,6 volts qui disent une heure voltage warning une demi-heure plus tard le test avait fini et ça a révélé que la capacité de la batterie est de 105 ampères heures et non 100 ampères heures donc la bonne surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit plutôt une batterie genre entre 95 et 100 ampères vous savez suivant la qualité de fabrication des cellules tout ça peut y avoir un petit peu des variations mais non là on est vraiment sur de la cellule de qualité de la bonne cellule parce que tout simplement à l'intérieur qu'est ce qu'il ya les mêmes cellules qu'il ya dans mon garage des cellules de 105 ampères heures donc là on est vraiment sur de la bonne cellule on n'est pas sûr de la gratte b ou de la cellule déclassée qui sert à faire une batterie de taille plus petite on est vraiment sur un bon truc donc voilà ça c'était les deux tests que j'ai réalisé un le test de capacité le test de chauffage donc le chauffage fonctionne la capacité le test à montrer qu'elle a une capacité supérieure à ce qui est annoncé donc c'est vraiment bien ça montre que ce sont des cellules de qualité en parlant de ça il faut savoir que la batterie garantie cinq ans bien évidemment il ya un barème de vétusté après c'est tout ce que j'ai réalisé comme test j'aurais pu foutre un truc derrière qui consomme et tout montrer que c'est une batterie qui fournit l'énergie mais c'est quand même le principe de base pour moi ça c'est pas vraiment un test fiable c'est pas vraiment un test sérieux on va dire là un test de capacité ça paraissait pour moi un test plus sérieux voilà qu'est ce que je peux dire d'autre sur cette batterie et bien on va passer au prix le prix normal 699 euros pour une batterie 12 volts 100 ampères autochauffante niveau tarif honnêtement là c'est vraiment du tarif bien c'est pour ça que je m'attendais à avoir une capacité un petit peu inférieur mais non on n'est pas trompé sur la marchandise à 700 balles vous avez une batterie lithium autochauffante alors là je vous ai présenté la version autochauffante mais il faut savoir qu'ils font aussi une batterie 12 volts sans père sans les pas de chauffant si jamais vous avez la batterie à terre de la cellule et là c'est moins cher la batterie en temps normal vaut 599 euros et là elle est à 499 euros donc la 500 balles vous avez une batterie lithium c'est moitié moins cher que la batterie que j'ai dans mon camping car que la batterie créa best donc niveau tarif honnêtement ils sont super super bien placé j'ai été surpris surtout qu'en ce moment le lithium est extrêmement cher pour juste pour le petit aparté comme je vous disais à l'intérieur ce sont des cellules 105 ampères comme j'ai dans mon garage pour mon stockage solaire pour ceux qui suivent pas trop la chaîne les cellules que j'ai dans mon garage elles ont doublé de prix en un an donc là qu'ils arrivent à sortir une batterie à ce prix là c'est quand même pas mal parce que quatre cellules 105 ampères vous en avez à peu près pour 300 balles donc là 300 balles plus le bms plus l'emballage non franchement c'est vraiment niveau rapport qualité prix on n'a pas mieux je pense qu'il est difficile de faire mieux sur une batterie qui fait réellement 100 ampères après vous pouvez trouver sur aliexpress des batteries soi-disant 100 ampères à beaucoup moins cher et qui au final ne feront jamais 100 ampères non là j'étais vraiment surpris de cette batterie tant qu'on a parlé du prix parlons tout de suite code promo comme c'est un partenariat j'ai réussi à vous dénicher un code promo il va s'afficher juste là pour l'utiliser c'est très simple vous allez dans la description de la vidéo vous utilisez mon lien vous passez votre commande et au moment de valider votre commande il va vous demander si vous avez un code promo vous rentrez ce code promo et il vous donnera droit à une réduction bien évidemment cette batterie là vous pouvez la retrouver directement sur le site power queen vous pouvez la retrouver sur amazon je vous mets tous les liens dans la description ma conclusion sur cette batterie j'ai été vraiment agréablement surpris j'ai vraiment été surpris de dépasser la capacité annoncée les deux bonnes factures vous pouvez regarder sur internet d'autres vidéos il ya des vidéos anglaises où il y en a qui carrément qui les découpent qui les ouvrent qui regarde comment c'est fait dedans c'est vraiment très bien assemblée je vous invite vraiment à les regarder ce genre de vidéos pour voir c'est vraiment un assemblage de qualité là franchement je pour le tarif peut pas faire mieux même en auto construction je vous dis ça coûterait plus cher donc voilà cette vidéo va toucher à sa fin comme d'habitude j'espère que vous l'avez apprécié si vous l'avez apprécié laissez des pouces levées si vous avez des commentaires n'hésitez pas et je vous dis à dimanche dans deux semaines à 18 heures pour une autre vidéo